Mes très chers frères, mes très chères sœurs, c'est une nouvelle journée de grâce que Père nous offre encore aujourd'hui et c'est en Luc au chapitre 5 et au verset 8 que la parole est annoncée. Soyez les bienvenus. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. » Jésus monte dans l'une d'elles et demande au propriétaire de la barque de s'éloigner du bord pour mieux enseigner. Quand il eut fini, Jésus dit à Simon, propriétaire de l'embarcation, d'avancer encore au milieu du lac et de commencer à pêcher. Simon doute de trouver du poisson après la pêche infructueuse de cette nuit, mais lance tout de même son filet. Miraculeusement, une quantité impressionnante de poissons se jettèrent dans le filet, au point de le faire roubre. Aidés par ses amis de l'autre barque, ils se partagèrent cette belle récolte. Stupéfait, Simon se jeta au pied de Jésus et prononça cette prière. Mais bien aimé, ce verset a été choisi car il illustre parfaitement l'engagement sans condition. Le comportement de Simon-Pierre est incroyable. Il a vu, il s'est humilié et confessé, ne se sentant pas digne d'être approché de Jésus. Et sur sa parole, au verset 11, Le dévouement, c'est se consacrer pleinement à la nouvelle fonction que Jésus nous donne. Le dévouement, c'est s'investir dans les œuvres et actions pour le Seigneur et pour les autres. Le dévouement, c'est de s'attacher à la parole et d'y demeurer. C'est de transmettre la bienveillance, la joie et l'amour que Père nous fait grâce. C'est de partager et de porter sans honte les valeurs du Christ. Et le dévouement, c'est de placer toujours en première position notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. Rappelons-nous, Paul nous le dit en 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 15. « Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. » Mais bienheureux, recevez pleinement, mais pleinement la grâce de notre Seigneur. Et soyez magnifiquement béni dans le nom puissant de Jésus-Christ.